Chers compatriotes, bonjour et chers bienvenus dans votre émission Opinion. Opinion Stéphane Balamanga, je suis la votre humble serviteur. Je parle de 8 millions de dollars américains que Joseph Grappilar gagne chaque année en République démocratique du Congo. Je dis bien 8 millions de dollars américains que M. Joseph Grappilar gagne au moment où il ne sert plus le pays. Pourquoi doit-il continuer à gagner cet argent ? Qu'est-ce que le régime du président Félix-Écrédu peut faire ? Chers compatriotes, c'est très important. C'est ma première thématique. Ma deuxième thématique, dépolitisation de la CENI. Dépolitisation de la CENI. Je commence avec la dépolitisation de la CENI. Martin Fayoulou et les autres se battent matin, midi, soir pour la dépolitisation de la CENI. La CENI, pour eux, doit être dirigée par des gens indépendants, qu'ils traitent ou qu'ils qualifient de la société civile. Commençons par la société civile. En République démocratique du Congo, Quels sont les gens qui sont qualifiés de société civile ou appartenant à la société civile ? Je sais que le champ est très vaste. Je ne saurais pas citer tout le monde. Mais dis-moi, à ma connaissance, je m'excuse, à ma connaissance, Les ONG font partie de la société civile. Les églises font partie également de la société civile. Les mouvements citoyens font partie aussi de la société civile. Je prends d'abord les trois composantes. N'est-ce pas ? Prenons les églises. Aujourd'hui, les églises sont dirigées par des hommes. Ces hommes qu'on appelle hommes de Dieu ont des tendances. En République démocratique du Congo, il est difficile de trouver un homme de Dieu sans tendance politique. Quand je dis que c'est difficile, cela veut dire que ce n'est pas impossible. Difficile, oui, il est difficile. Mais il y a aussi une minorité des gens qui ne s'intéressent pas, bien sûr, à la politique. Ils sont là, des hommes de Dieu pareils. Ils sont là. Mais la majorité du moins, entre eux, s'intéressent à la politique. Raison pour laquelle on a connu, dans notre pays, des pasteurs d'hôpité nationale, pasteurs d'hôpité nationale, évêques d'hôpité nationale, bishops d'hôpité provincial, ainsi de suite. Lorsque déjà quelqu'un est d'hôpité nationale, c'est-à-dire, hier, il a été voté, par exemple, comme candidat indépendant, mais aujourd'hui, c'est pratiquement impossible, depuis 2018, pratiquement impossible d'être élu d'hôpité nationale tout en étant indépendant. Pratiquement impossible. Pourquoi ? Puisqu'il y avait ce que nous appelons système des seuils. C'est totalement impossible. Il y a eu des gens qui ont été massivement votés, mais qui n'ont pas été proclamés élus par la CENI. Vous savez pourquoi ? Puisque leur liste électorale n'avait pas atteint le seuil. C'est en termes de pourcentage. Mais vous remarquez que quelqu'un d'autre qui avait, par exemple, 8000 voix, il est proclamé d'hôpité nationale, d'hôpité provinciale. Non, mais c'est parce que sa liste avait, bien sûr, atteint le seuil. C'était une trichérie intellectuelle mise en place par le régime de Joseph Kabila. Pourquoi ? Puisque ce régime savait très bien que l'opposition était dans l'impossibilité de se réunir, de former des plaques, des plateformes électorales qui pouvaient, bien sûr, aller en ordre de bataille bien organisées, bien sûr, aux élections. C'était un peu difficile. C'était ça, la stratégie mise en place par le régime Kabila. Et il savait également que ça allait encore rattraper l'opposition au niveau de l'élection présidentielle. Pourquoi ? Puisque pour être même élu président de la République, ça ne demandait pas le seuil, ça demandait juste un nombre important de voix. Mais lorsque vous êtes dans une plateforme électorale, c'est-à-dire lorsque les forces sont fédérées, autour d'un seul candidat, il peut avoir beaucoup de voix. C'était ça, la stratégie mise en place. Au FCC, nous l'avons vu et on l'a observé. C'était comme ça. Mais malheureusement, malgré cette stratégie, au niveau de la magistrature suprême, le FCC est tombé à cause du bilan macabre, bien sûr, de l'ancien régime. Raison pour laquelle Shadar n'a pas été élu président de la République démocratique du Congo. Bref, c'est difficile aujourd'hui de nous dire que tel pasteur, telle église fait partie de la société civile ou font partie de la société civile. Pasteur, église et consorts font partie de la société civile et ils n'ont pas de tendance. C'est difficile. C'est difficile. Ça, c'est de un. Les mouvements citoyens. Qui ne sait pas que les mouvements citoyens en République démocratique du Congo ne sont pas des politiciens. Ils sont là. Au mamelle des Katumbi, au mamelle des cellulats, au mamelle des cellulici. Au moment où je vous parle, les mouvements citoyens font partie du bloc patriotique. Les Lucha et les autres font partie du bloc patriotique. Dans le bloc patriotique, on trouve qui ? On trouve la Mouka, on trouve Fayoulou, Mouzito, on trouve Shadari, on trouve tout le monde qui a tué hier, qui a pillé ces pays. Dans le bloc patriotique. Bref, on ne peut pas accorder certainement la crédibilité peut-être aux mouvements citoyens aussi. Comme faisant partie de la société civile. Touchons aussi les ONG des droits de l'homme qui font partie de la société civile. Ces ONG, aujourd'hui, tout le monde sait qu'elles roulent pour X ou pour Y. Parfois, elles font de la pression sur X ou sur Y. Je ne voudrais pas citer les noms de certaines ONG ici. Mais vous savez plusieurs fois que Kapiamba et Mende se sont tués déçus comme pas possible. Là, je vois Lambert Mende à l'époque, ministre des médias, porte-parole du gouvernement, Kapiamba, président de la CAGE. Voyez un peu, quand Kapiamba se mettait à dénoncer et Mende disait non, celui-là, il roule pour la communauté internationale, il est ceci, il est cela. Effectivement, nos ONG roulent aussi pour la communauté internationale. Cette dernière est derrière ces structures des droits de l'homme dans notre pays pour faire aussi parfois pression au pouvoir. Est-ce que vous avez compris ? Maintenant, lorsque Martin Foyelot, ensemble avec ses collègues, disent ou souhaitent que la CENI soit dirigée par les membres de la société civile, ils font allusion à qui ? Aux églises ? Mouvement citoyen ? ONG ? Ou quoi ? Voyez un peu, c'est difficile. C'est difficile. Donc, mon opinion aujourd'hui est celle de dire à M. Martin Foyelot cessez de distraire le peuple congolais ou ne dormez pas. Vous avez déjà de l'encourage politique mais je cherchais aussi à capitaliser ça. Que Martin Foyelot n'oublie pas qu'il n'est plus avec Katumbi, qu'il ne sera même pas avec Kabila. Si Kabila l'utilise, c'est pour ses intérêts. Et il sera un garçon de course. Je dois vous le dire. Je ne vois pas Foyelot se coaliser avec Kabila et Kabila a envoyé à présenter Foyelot comme candidat président de la République. Ça, je vous l'ai dit non. J'ai dit non. Pourquoi ? Puisque, selon certaines informations à ma possession, Kabila est en train de préparer Olivier Lembe comme président, candidate, présidente de la République. La raison pour laquelle vous aviez vie à un certain moment, Olivier Lembe avait fait la tour, bien sûr, de la RDC, le tour de la RDC, il est passé presque partout. Une tournée que tout le monde avait festigée, que tout le monde avait compris, que tout le monde avait essayé d'analyser et de comprendre que ce monsieur et cette dame fait vraiment de la politique. Olivier Lembe s'était même passé pour une constitutionnaliste. Je vous le dis. Et je vous le dis. Et là, il m'a critiqué plusieurs fois le président, fait tout ce qu'il dit. Comme il dirait à l'époque de son mari, tout marchait mieux. Ah, c'est déplorable. Ce n'est pas tout. Demandez la politisation de la CENI. Demandez ou souhaiter que les gens qui doivent diriger la CENI proviennent de la société civile. Ils seront nommés par qui? Ils seront votés par qui? Ils seront proposés par qui? Même s'ils venaient de la société civile comme Martin Foyl le souhaite, ils ignorent qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Ces gens l'avons traité avec les politiques toujours. Attention, un politicien, c'est comme de l'eau non canalisée. On ne joue pas avec. Un politicien avéré, un stratège, à toutes circonstances, il met en place des stratégies appropriées pour contourner l'obstacle que Martin Foyl ne se trompe pas. Je sais que Martin Foyl et ses compagnons savent mieux que leurs revendications c'est sans fondement. Mais dis-moi, il faut faire pression sur le régime en place pour qu'ils obtiennent quelque chose. Et c'est quoi la chose? Les dialogues. Ils veulent aller au dialogue. pourquoi? Ils doivent se faire la santé financière. Ils doivent aussi travailler. Ils doivent aussi gagner quelque chose. Est-ce des bonnes guerres? Je dis d'un côté oui. De l'autre côté, je dis non. Pourquoi? Puisque nous sommes en train de faire du surplace en RDC. Pourquoi on ne peut pas donner la chance à un groupe de gens de diriger pendant cinq ans, dix ans s'il le faut et puis passer à autre chose. Mais du fait que nos politiciens ne cherchent pas le bien-être du peuple congolais, ils ne se battront uniquement que pour le pouvoir. Et le pouvoir pour le pouvoir et non pour résoudre les problèmes de la société. C'est dommage. Chers compatriotes, acceptez que j'aborde les huit millions qui touchent Joseph Kabila à la fin de chaque année. Un enseignant congolais qui vous touche 300 000 francs chaque mois pour atteindre 20 minutes J'espère Gims. 20 s'il te plaît. Un enseignant congolais vous touche 300 000 francs pour toute l'année, c'est-à-dire 12 mois. Pebira Marilou Bukoulala l'enseignant va toucher combien? 300 fois 12 pour toute l'année l'enseignante va toucher combien? 3 600 000 francs 3 600 000 francs congolais 3 600 000 francs 3 600 000 francs 3 600 000 francs congolais ce qui donne combien en dollars? 3 600 000 francs congolais ça donne combien en dollars? c'est combien? 1 600 000 francs l'enseignant congolais qui preste chaque jour il vous touche 300 000 francs congolais ok? Et les 300 000 francs congolais x 12, il vous touche 3 600 000 francs congolais, équivalent à 1 600 dollars américains. 1 600 dollars américains. Chers compatriotes, 1 600 dollars américains. 1 600, 1 700. 1 600, 1 650. Imaginez maintenant que Joseph Kabila qui ne travaille pas, cet enseignant qui touche 1 600 dollars américains, même s'il partait aujourd'hui en retraite, je ne pense pas qu'il aura 30 000 dollars. Non. Puisque là, retraite, on calcule les salaires fois nombre d'années et plus grade bien sûr également. On prend grade, nombre d'années de prestations et les salaires. Pour trouver l'argent et la retraite. On prend en compte trois choses. Nombre d'années de prestations, grade et salaire. Il n'aura même pas 30 000 dollars. Je vous dis, il n'aura même pas 30 000 dollars. Il n'aura même pas 50 000 dollars, ni moins 100 000 dollars. Il n'aura même pas ça. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Et Joseph Kabila qui est chez lui à la maison. D'abord, cet enseignant est resté longtemps dans la misère. Puisque dans notre pays, vous devez savoir, à chaque rentrée scolaire, il y a grève. Vous savez pourquoi? Puisque plusieurs fois, on a promis bien sûr à ses enseignants, l'augmentation de leur salaire, la majoration de leur salaire, rien n'a toujours été fait. C'est compliqué. Vous savez, l'affaire Mboudi, c'est depuis 1 plus 4. Affaire Mboudi. Oui, je ne me trompe pas. C'est depuis 1 plus 4 qu'on a commencé avec l'affaire Mboudi. Mais cette affaire Mboudi, si on peut dire que c'est appliqué, c'est aujourd'hui, à l'époque de Félix Tsekedi. Combien d'années après, 20 ans après, qu'on applique Mboudi aujourd'hui? Et c'est sous le régime de Félix Tsekedi. Joseph Kabila est resté longtemps au pouvoir. Il n'a jamais appliqué Mboudi des enseignants. Les enseignants congolais n'ont pas leurs hôpitaux appropriés. Les enseignants congolais n'ont pas accès aux soins de qualité appropriée. Non. Un enseignant congolais, c'est un monsieur comme tout le monde, qui est partout, qui est insulté dans les transports en commun lorsqu'il présente sa carte, qui est parfois marginalisé dans la société. Mais Joseph Kabila, qui a d'abord pillé le pays, qui a transformé la RDC en une boutique privée, qui a vendu tout ce qu'il pouvait vendre, qui a privatisé tout ce qu'il pouvait privatiser, qui a pillé, qui a créé, qui a dédoublé tout de l'État congolais, après avoir tout gagné, tout construit, tout détruit, il touche 8 millions de dollars américains chaque année. Ce qui donne l'équivalent de 680 000 dollars chaque mois. Et là, il est chez lui à la maison. Il est temps de changer ces choses. Mon opinion est de demander au président de la République de prendre cette dénonciation, je dénonce vraiment, en compte. Je sais que les députés nationaux n'accepteront jamais ça. Certains diront non. Mon président, Félix, il ne peut pas bénéficier de la République. Qu'est-ce qui prouve qu'il y a après Félix qui dit qu'il faut la République, il ne peut diminuer la République. Admettons que c'était Joseph Kabila au pouvoir et que c'est Félix qui allait gagner 680 000 dollars les mois. À 7 heures, vous auriez vu à la télé les Mende, les Chadari, les gens en train de fustiger ces salaires, ces salaires plutôt, cette somme d'argent. Oui, si réellement le président Félix qui veut aussi le bien-être du peuple congolais, c'est commencer par supprimer cette loi anticonstitutionnelle. C'est mon opinion. Chers compatriotes, comme tout Congolais averti, je ne laisserai jamais mon pays périr à cause des individus mal intentionnés. Oui, je sais que je blesse parfois les gens, mais comme c'est pour l'intérêt général, j'assume. Que Dieu bénisse la RDC. Continuez à vous abonner massivement sur cette chaîne BM Opinion TV. Elle est là pour vous. C'est pour vous accorder la parole. Vous tous qui désirez, bien sûr, dénoncer certaines choses, Envoyez-moi vos vidéos via ces numéros qui sont sur WhatsApp. Nous allons diffuser ça. Chers compatriotes, si tu fermes la bouche, tu ne parles pas, tu restes comme une vache, comme Ngombe, mais si tu parles, on va t'écouter. L'espérance appartient à ceux qui luttent. Tu veux espérer ? Il faut lutter aujourd'hui. Il faut dénoncer. Si tu fermes ta bouche, tu ne luttes pas, tu ne dénonces pas, personne ne viendra dénoncer à ta place. Si tu ne dénonces pas, tu vas mourir. Si tu dénonces, tu vas mourir. Mourir sans gloire, c'est périr tous les jours. Comme certains l'avaient dit. Chers Congolais, Joseph Kabila a également la sécurité. Je ne refuse pas. Il perd de tenir la sécurité. Mais l'argent qu'il touche, ou soit, comme il est sénateur à vie, qu'il touche l'argent comme sénateur. Oui. Comme il est sénateur à vie, qu'il touche l'argent comme sénateur. Comment on peut continuer à dorloter quelqu'un qui a tout détruit ? Et si on partait plus loin, il ne mérite même pas 100 francs en République démocratique du Congo. Après ces pillages monstrueux, chers Congolais, la RDC mérite mieux. 8 millions pour Kabila. Chaque année, ça peut nous construire 20 écoles. 20 écoles de bonne qualité où on peut voir les enfants étudier également dans les bonnes conditions. Faisons un petit calcul. 8 millions par année. 2 ans, 16 millions. 3 ans, 24 millions. 4 ans, 34 plus 8, 32 millions. 5 ans, 5 ans, 40 millions. Donc, durant les 5 ans du mandat de Félix Sekedi, Kabila va toucher 40 millions des dollars américains. 40 millions des dollars américains. Mais durant les 5 ans, un enseignant ne va même pas toucher 12 millions. Il aura 12 000. Ou 13 à 15 000. pas même 1 million. Chers Congolais, pourquoi cette injustice sociale a redi yaka injustice sociale? Gims, j'espère images où il y a des gens qui ont des images qui ont des images qui ont des chaînes qui ont des chaînes. Cette image, cette chaîne s'appelle BM Opinion TV. BM Opinion TV est une chaîne où il y a des gens qui ont des images qui ont des images qui ont des images qui ont des images partout où il y a. Et le kwa li boso Sali la bi so video na yo Nesiko finga Nesiko panza ba video na pamba pamba Sali la bi so video kaka ya 10 minutes O sali video ya 10 minutes O tindelinga Na numero na nga Oye za affiche Na whatsapp Saki o tindelinga Toko zwa video na yo Tchè yango na chenna bisou Tala li kamo nyon su oye zotambola la kongote Sala denonciation na yo nyon su Donc BM Opinion TV Accorde la parole A tout le monde A wato wana posta koutou e invité A wato wana posta ya citoyen Congolais, citoyenne congolaise Moutou nyon su o Ya mouni ki a zana opinion na ye Asali la bi so yango video Vanda nandakou na osalaka Vidéo na o 10 minutes Tindelinga na numero na nga whatsapp Lo ban de ko stefan video na nga yango wana E so ki o tindeli bi so bongo Panza pel lian toko tindela yo Se nga batouba sabone massiveman la chenna Po bala naka opinion na yo Eko salam ala mou ming Voila la chenna ke jenna mise en place Ou bien ke nous avons mise en place Pour vous aider Bino pe bolu baka batouba yo kaka Chene yango wana Gims La kisi E zali biyem Opinion TV Biyem Opinion TV Abonnez-vous massiveman C'est votre chenna Encore Biyem elini koloba Balamwangi Mou penda Opinion Télévision Balamwangi Mou penda Azo Faire veikile Opinion Na yo Nandzera ya Télévision Voila ma conception Et ma vision Merci beaucoup Na Mou nambokadjim selokou La republique démocratique du Congo Le pays des millions Mbote nabib Nusbo zayekou nandavis Sona béyem Opinion Na yo Kole la na yo Le nambokaba congolain Ndn zayekouzala volatizé Matin Midi Soir On se pose des questions Quand est-ce que le Congo va décoller Réellement décoller Quand est-ce qu'on parlera Dans un pays Réellement développé Réellement émergent Donc continuez Convivre Réellement Papier Ou comment Simbongo Et l'état congolain Esa yi kolimwa Tout le jour Oui Il y a eu un Congo Hold up Publié Comme rapport Il y a 138 millions De dollars américains Détournés Par le clan Kabila Ainsi que ses proches Mais aujourd'hui Je vais vous parler De plusieurs autres millions Détournés Tout le jour Orchestrés Organisés Suite à une manœuvre Légale Bizarrement Parce que Quand le législatif Ou bien l'état Ne sait pas prendre De mesures Zidouane De mesures Réellement courroises Du coup Ben convenions Et ça la cas Et belé L'état A comme Absent Pélâche Ce que j'ai dit Qu'on réglementait Certains secteurs T Imaginez que L'état congolais A perd d'aka Sur 80 millions De dollars Récoltés par Genérés Plutôt par La filiale De De quoi encore Il s'agit Voilà Il s'agit De fonds forestiers Le fonds forestier A Percevaca 81 millions De dollars Américains Malheureusement Au Yerko Taranakesti Elle était à 4 millions Imaginez-vous Combien l'état congolais Perd L'état congolais Perd 78 millions C'est beaucoup 77 millions Plutôt 77 millions De dollars Que l'état congolais Perd Bizarrement Ce n'est que Dans une seule province Ce n'est pas En démocratique Du Congo Et que Sur toutes L'étendue De la République Démocratique Du Congo Lors des déclarations Des déclarations D'exploitation De charbon De bois Donc De par la Transformation De bois Et par La commercialisation De bois Quand on va chercher Le document Pour avoir Des autorisations Donc La licence De vente Et d'achat De charbon De bois Et puis Une autorisation De décarbonisation Au Bapé Sarabango Pour n'a Quo Transformer le bois L'état congolais Sur toute L'étendue Azoranaïka L'État congolais Aperbara Chaque année Par De taxes Illégales De taxes De taxes Faramineuses De taxes Fabriquées Chaque année Imaginez-vous Un peu Mes frères congolais Après Des taxes Le bata Les congolais Qui volent Tout le jour Nous Est-ce Réellement Nous voulons Le décollage De ces pays Est-ce Réellement Nous voulons Le changement De ces pays Est-ce Réellement Je vais vous parler D'un coin De l'abnome C'est dans une province Mais la Pesakibino Provence Je vais vous relater Maintenant le fait Nous sommes A Lubumbashi Dans la commune De Katouba Où une maman A Salaka Trafique Il y a charbon De bois Elle nous relate Comment ce que Mbongonaïe Et Liamaka Tout le jour Est pas Un agent Forestier Sans compter La police N'a payage Voilà l'absence C'est à l'État Et nous voulons Comment ce que L'État Est absent Dans un secteur Il y a régulation Il y a charbon De bois Dans son propre pays Où il est censé Être présent A tout le niveau Et surtout Que la République Démocratique Du Congo Est un pays Essentiellement forestier A 45 km De cette commune Cette maman N'est-ce que Il y a 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 Chaque commerçant Est obligé A au moins Deux sacs Équivalent A 26 ou A 30 000 Francs Congolais Déjà La barrière A Libos Ceux qui On l'équipe A la barrière A Wana Il y a 45 km Il y a La commune A Katuba Il y a Il y a La même pratique A la La Il y a Il y a Deux sacs Il y a 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 Déjà Si on Calculé La 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 A Perdu 4 Sacs Seulement A deux Barrières Elle a Perdu 4 Sacs Imaginez Que Il y a 5 Commercent 5 Trafiquants Il y a Charbon De Bois Combien De Sacs Il y a Donc Si Il y a 5 Chaque Trafiquant Il y a 2 Sacs Ça Fera 20 Sacs 20 Non Donc Oui 20 Sacs 10 Sac Dans La Barrière A Libos 10 Sac Autres dans le payage. Il y a un monsieur, un agent forestier, qui a un lobby, et comme il y a une déclaration, qu'est-ce qui a maintenant attiré mon attention? L'agent forestier lui-même s'est plaint. Il s'est plaint de quoi, mes chers compatriotes? L'agent forestier s'est plaint disons que nous, les agents forestiers, nous percevons de montants forfaitaires. Montants forfaitaires, cela veut dire quoi? Toutes taxes, toutes taxes, je répète, a un taux de prélèvement. Comment l'État peut percevoir une taxe, montants forfaitaires? Comment vous le prenez? L'État congolais, représenté par un agent forestier, a un agent congolais, à ABC journaliste, que madame, nous, nous ne percevons qu'un montant forfaitaire. Peu essouki wanati. Et il va préciser que cela selon la déclaration, ou bien la déclaration du nombre de sacs déclaré par le chauffeur. Donc, on suppose que ce qui chauffeur, moi, nous, nous, nous connaissons, a mis 75, a déclaré 35, donc ça est divisé par D. Et on va diviser par 2, et l'agent y est, a comptabilisé que le 35, déclaré, le reste est allié. Et bizarrement, après, on a déclaré le 35, alors que le chauffeur a bombé 35 autres, on a discuté sur la taxation. et ce qui est plus grave, est qu'il y a eu mais il faut que nous ne nous connaissons pas, nous ne nous connaissons pas, nous ne nous connaissons nous ne nous connaissons pas, entre fonctionnaires. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Est que, le chargement du véhicule par le sac qu'on a été en charbon, est encore reflété au-delà de clareté. Donc, bizarrement, la conséquence est que les statuts turcs ne seront jamais fiables. Jamais, ces agents forestiers, ou bien la coordination forestière, il y a qu'en mesure, il y a qu'on brandir à l'observation forestière, une statistique viable, bien des statistiques viables. Donc, tout sera biaisé. Pourquoi ça sera biaisé ? Parce qu'en réalité, il a fallu vérifier les taux de transformation de bois. Parce que c'est tout à fait normal qu'il va transformer le bois. Pourquoi il faut transformer le bois ? Deux fois, la forêt vieillit. Ce qui ferait vieillir, il faut que l'on rajeunir. Et la transformation de bois, il y a une méthode. Il y a qu'on rajeunir la forêt. Il y a le rajeunissement de la forêt. Bien que les gens ne sont pas en train de se faire, mais ce qui peut nous faire, c'est que les gens ne sont pas en train de se faire. Les保es de la forêt. Et pour cela, ils ont capté la forêt. Ils viennent en train d'ér gaining logique de carbone. Ils viennent en train de polluer les tomidées. Ils viennent dans les tomidées pour permettre d'absorber les tomidées, et j'allais coproduire. Donc, ce qui fait que l'un pollue, l'autre purifie la nature. Alors, j'allais faire une observation forestière, il y a combien de bois, combien de nzété, et comment il boit eau, il va transformer en charbon. J'allais faire une autre chose. Mais j'allais faire un chauffeur, un chauffeur, un commerçant, un traficant, il a bombé le nombre exact. Il y a 5, vous savez qu'on a mis tout ça, et qu'on permet de traiter l'observation forestière, toute la coordination de l'environnement, où il y a des territoires, où il y a des entités décentralisées. Est-ce que la statistique fiable est-il dans la coordination nationale forestière? Impossible. Donc, la direction générale de forêt, il y a difficile pour nous abrandir de résultats fiables à la République démocratique du Congo, de manière à permettre l'État à faire des précautions nécessaires, et puis à mettre en place des solutions idéales pour répondre aux besoins environnementaux. Déjà, c'est un déficit. Alors, ce qui est un déficit, c'est une autorisation de carbonisation. Donc, on va bien avoir permis de carbonisation. Il y a une licence d'achat et de vente de charbon de bois à la cité. Donc, ce qui est un décarbonisation, c'est un décarbonisation qui a transformé de bois en charbon. Et ce qui est un décarbonisation, c'est un décarbonisation de charbon de bois dans la société. Bon, ce qui est un décarbonisation permettant d'observation forestière, il y a un décarbonisation qui a été et qui a été et qui a été le consommateur qui est le dernier consommateur congolais. Mais pour ce qui est, c'est une déclaration d'officialité. Tout se passe dans l'officieuse. Du coup, l'État est défaillant. Et comment l'État est défaillant ? Je venais de nous dire dans mon introduction que l'État congolais, au lieu de 15 millions le mois, l'État congolais ou bien trimestriellement, n'est-ce qu'on a transformé ou qu'on a vendu pendant l'année, toute l'année, qu'il y a un million de dollars américains. Alors que la République démocratique du Congo vit essentiellement du charbon. C'est la première source d'énergie ménagère. Mais comment elle est la première source d'énergie ménagère et qu'on rentabilise mon pied ? Alors que ce qu'on a dit quand tu pourras dans la Kinshasa, on a dit que tu pourras dans la Kinshasa, tu seras étonné dans le charbon de bois quand tu vis à Kinshasa. Et restez-le que dans toutes les villes de l'Europe démocratique du Congo, l'Europe démocratique du Congo en a plusieurs comme ça, ce qui même dans la province de Mokwoy à Congo centrale, la RDC a plus de quatre villes, imaginez. La ville de Kisantou, la ville de Mbanzangungu, la ville de Kimpese, la ville de Matadi, la ville de Boma, la ville de Monde. Ajan a 8 villes dans la province de Mokwoy à Congo centrale. Et toutes ces villes où on a dépendent du charbon de bois. Donc, ce que je veux dire que le charbon de bois va vivre difficilement parce que ça a recours à Congo. Alors que Congo peut moderniser ce que c'est la communauté. Le Kitshasa a raconté plus que c'est permanent. Transformation des gaz en plus démocratique du Congo a jusque-là un rêve une illusion. Il faut dire qu'il s'agit de ce gaz qui ne tient à ça mais il y a toujours une rupture à stock. Alors, j'aimerais nous dire maintenant ce qui est à la cause de cette évasion fiscale de manière à ce que il y a absence de l'État congolais dans des secteurs régaliens. Des secteurs où l'État a reculé de la République. Comment l'État va parvenir à couvrir ma dépense ce qui a ma source de revenus alors que l'État a négligé ma source de revenus. Imaginez que l'État a récolté 81 millions de douleurs américains mais l'État a 4 millions. Et si l'État a 15 millions trimestralement l'État a 1 million 14 millions et 7 millions et je vous parle d'une seule province. où il y a l'État congolais 77 millions n'a qu'à l'Ubumbashi rien qu'un trafic à charbon de bois. 77 millions de dollars américains. Pas de francs, 2 dollars américains. Et qui en a certifié c'est les dirigeants de la structure l'observatoire de forêt claire le professeur Augustin Ngué. C'est lui qui nous a donné des éléments pour nous faire montrer comment l'État congolais perd de l'argent tout le jour. Et là il s'agit d'une seule province la province du Katanga dans la ville de l'Ubumbashi. Voilà. On nous parle d'une évasion fiscale qui est devenue aujourd'hui la République démocratique du Congo en mode de vie. Et cette évasion est favorisée par la modification en 2009 de la réglementation portant suppression des taxes sur l'exploitation et commercialisation de charbon de bois. Voilà l'État congolais qui s'est engagé à une modification législature. Malheureusement cette modification a causé beaucoup d'ennuis et a fait en sorte que l'État soit effacé du circuit financier. alors à créer des sources illégales à créer des enrichissements illicites à créer des blanchiments de capitaux pour se désister pour se déserter pour se renoncer à la responsabilité avant qu'on réglementait ces secteurs. Non mes chers ce n'est pas comme ça que vous allez dire que nous luttons contre le réchauffement climatique parce que nous aurons toujours besoin d'abattre le bois vouloir ou pas la forêt vieillit il faut la régénire et pour la régénire il n'y a pas une autre solution il faut qu'on abattre nous. Et nous allons nous abattre nous. Nous n'allons pas pour nous. Non, non. Le bois nous n'allons comme nous. Nous n'allons pas la mission économique. Nous n'allons Nous n'allons nous. nous commettons une grosse erreur parce que le charbon de bois est la source de revenus. Ils ont une activité économique. Ils font des taxes ils font des impôts 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 Le mieux à faire ils n'allons que réduire tout il y a production tout il y a exploitation mais sachez-le bien que la nécessité se présentera toujours on aura toujours besoin d'abattre le bois qu'on le veuille ou pas puisqu'il n'y a qu'on n'a qu'à toujours alors au lieu de déserter au lieu de rénoncer à tes responsabilités tu dois réglementer cher député revoyer ses dispositions l'état congolais doit réglementer et c'est qu'il n'y a à réglementer parce que nous n'allons pas paisible les citoyens des alliés imaginez-vous 87 millions et 77 millions de dollars américains ce n'est pas une blague quand même nous ne parlons pas pas de francs congolais et surtout que l'état congolais est essentiellement dollarisé il y a des alliés on a volatilisé on a des alliés on a des alliés et puis on a des alliés parce que seulement vous voulez lutter contre le réchauffement climatique on a des alliés pour transformer les déchets pour créer pour transformer et puis ce gaz vous n'avez pas de gaz vous ne produisez pas de gaz mais vous voulez mettre fin à l'exploitation du charbon de bois et puis à la commercialisation quelle est l'alternative ? ce gaz elle aura toujours la rupture à stock pourquoi ? parce que vous avez importé gaz dans la Russie gaz elle aura toujours la rupture à la Russie qu'elle est gaz en rupture de stock à tout moment aucune société de transformation ici en démocratie du Congo elle a dit qu'on crée l'ébis au gaz vous importez le gaz elle a dit qu'on coûtait cher mais vous lignez quand même que les Congolais attirent qu'on exploiter attirent qu'on recommercialiser le charbon de bois n'est-ce pas ça une aberration n'est-ce pas ça une illusion soyons conséquents chers autorités soyons réalistes qui font rêver le peuple congolais vous devez mettre de l'ordre dans ces circuits dans ces circuits vous devez mettre de l'ordre dans ces secteurs là je parlais de l'ouboumbachi parce que ce sont les provinces exploiteurs à charbon de bois sans compter le haut et le bas l'arrivée démocratique du Congo est essentiellement forestière réglementer ces secteurs avant qu'il ne soit tard le Congo est maintenant permanent nous savons qu'il n'y a pas qui est en train de détourner de braquer l'arrivée démocratique du Congo il y a également des citoyens congolais qui ne font que braquer le finance de l'arrivée démocratique du Congo dans des circuits différents divers circuits alors si réellement nous voulons que ces choses prennent fin prenons nos responsabilités réglementons là où il faut réglementer totika l'acheté totika absentéisme soyons conséquents et responsables merci à BIM Opinion TV Gims j'espère images qui sont les images de la chaîne qui s'appellent cette chaîne s'appelle BIM Opinion TV BIM Opinion TV c'est une chaîne qui s'appellent sur Maloba partout Osa et le quoi l'ibos salé la vidéo n'ayot n'es si le n'es si le panza la vidéo 10 minutes au tindel n'a numéro n'a ou na wata tindel n'a tchè yango na chaîne n'ab so tindel n'a voilà la chaîne que j'ai mise en place ou bien que nous avons mise en place pour vous aider qui n'ont pas de boulot ou bien tout n'a eu kaka chaîne yango na gims la kisi et zali BIM Opinion TV BIM Opinion TV abonnez-vous massivement c'est votre chaîne encore BIM n'yiko l'oba balamwangi mou penda Opinion Télévisions balamwangi mou penda azo fer veikile Opinion na yo nan zé la télévision voilà ma conception et ma vision merci beaucoup nan moi l'ambo kagim c'est le koumou merci beaucoup bonjour mesdames mesdames et messieurs c'est votre homme serviteur Eric Chiswaka dans cette émission mon opinion une émission où nous essayons d'émettre nos réflexions sur plusieurs actualités politiques de la républicité du Congo où nous essayons un peu de donner notre opinion notre réflexion notre manière de voir les choses notre manière d'analyser notre manière de décrypter ce qui se passe réellement en républicité du Congo vous allez vous rappeler qu'il y a eu la loi de finances R6 2022 qui a été votée au niveau de l'Ensemblée nationale ça a été déjà soumis par les députés parce qu'il faudrait que les députés puissent tabler sur n'est-ce pas ces budgets la répartition comme il se doit c'est vrai que depuis que Kabil a été président de la république nous n'avions jamais voté ou on n'a jamais proposé une loi de finances de 10 milliards de dollars on a comme à réjustement vers 4 milliards et 500 millions de dollars 6 milliards si c'est par magie peut-être 7 milliards mais nous ne sommes jamais arrivés à mobiliser les recettes jusqu'à atteindre 10 milliards de dollars avec l'avènement du nouveau président Félix-Antoine Giseguedi cette volonté de faire les choses pousse au premier ministre Osama Le Kondé et à son gouvernement de travailler dans la mobilisation des recettes pour qu'on puisse atteindre les 10 milliards de dollars c'est vrai qu'on n'a pas encore atteint ces 10 milliards de dollars il faut mobiliser les recettes c'est un travail des titans qui doit être abattu par le gouvernement et dès que on va atteindre 10 milliards de dollars ça va nous pousser encore de travailler voir la loi de finances de 2023 2024 qui selon les calculs de Samuel Le Kondé il faudrait que nous arrivions à peu près entre 32 milliards ou 36 milliards de dollars en 3 ans c'est faisable c'est possible c'est possible s'il y a la volonté mais vous allez vous rappeler que lors de son allocation le vice-président de l'ensemble vice-président Jean-Marc Caboune devant le député il a parlé des choses très importantes il a même demandé que l'on puisse réduire les trains de vie des institutions il n'est pas la première personne à pouvoir le demander il y avait des lycées qui avaient aussi demandé cela certains députés n'ont pas pris ça n'est-ce pas ils n'ont pas pris ça au sérieux parce que jusqu'à ce moment les trains de vie des institutions demeurent en tout cas élevés si vous regardez même dans cette répartition vous verrez que 38% quelque chose on a donné au fonctionnement des institutions et le fonctionnement des institutions prend plus de moyens et c'est pourquoi il y a même des dépassements budgétaires dû à cause du fonctionnement des institutions c'est vrai nous sommes dans un pays où un premier ministre où les députés peuvent même toucher 50 000 dollars ou 60 000 dollars c'est possible c'est faisable mais cela est faisable si et seulement si nous réalisons un budget élevé à la grandeur de la République démocratique du Congo le jour où on va atteindre des budgets par exemple de 100 milliards de dollars 200 milliards de dollars 600 milliards de dollars c'est possible de voir un ministre être payé 50 000 dollars c'est possible de voir un fonctionnaire de l'État être payé 5 000 dollars c'est faisable c'est possible si la volonté y est maintenant au moment où Félix a trouvé le pays déjà je dirais enterré ou le pays déjà en commun il est en train de chercher comment réanimer la république au quartier du Congo est-ce qu'on doit toujours donner beaucoup de quotas au fonctionnement des institutions vous allez apprendre qu'au niveau de la présence on vous parle des dépassements budgétaires l'autre fois Gilles Alinguet nous a expliqué le dépassement budgétaire n'est pas la corruption lorsqu'il y a dépassement budgétaire cela s'explique suite aux besoins qui doivent se présenter ce qui a été prévu oui mais il y a eu encore des besoins qui étaient importants qu'il fallait résoudre c'est pourquoi l'État devrait en principe passer par ça il a expliqué il a démontré réellement cela mais nous voyons beaucoup plus que le fonctionnement des institutions touche prenne beaucoup d'argent qui est dans certaines je dirais tâches ou dans certaines n'est-ce pas secteurs de la vie congolais qui peut aussi faire en sorte que le Congo puisse avancer pourquoi simplement donner beaucoup plus au fonctionnement des institutions ces députés qui disent qu'ils sont des députés du peuple puisque vous avez été liés par le peuple mais le peuple souffre le peuple n'a pas de travail surtout la politique de la jeunesse elle est tellement abandonnée l'agriculture le pêche et les vages n'en parlons pas ce sont des secteurs abandonnés même les secteurs du tourisme qui sont abandonnés je vous rappelle qu'en Afrique du secteur du tourisme si je ne me trompe pas ce seul secteur lui seul fait entrer à peu près je crois si ma mémoire est bonne entre 13 millions de dollars par an c'est vrai que ce n'est pas assez mais déjà ce secteur un seul secteur s'il fait entrer 13 millions de dollars ça veut réellement dire qu'il y a des avancées sans pourtant toucher d'autres secteurs mais la révolution quand vous prenez le secteur du tourisme c'est abandonné alors que nous avons beaucoup de choses à pouvoir démontrer si vous allez par exemple au Rwanda vous trouverez que le Rwanda a valorisé son pays c'est sa capitale Kigali il y a des publicités qui font pour Kigali visite Kigali il y a même dans le Varese je crois de Paris Saint-Germain vous allez trouver que le support test de Paris Saint-Germain même le joueur porte des t-shirts qu'on écrit visite Kigali visite Kigali pourquoi ? puisqu'il veut donner la beauté il veut faire valoir la beauté de Kigali il fait appel à certaines nations qui ne connaissent pas Kigali de venir visiter c'est-à-dire le tourisme et le tourisme et même à Kigali fait aujourd'hui régénérer beaucoup d'argent à l'état rwandais mais chez nous au Congo quand vous regardez beaucoup de secteurs nous ne faisons rien même pour le secteur du tourisme comme je le disais il n'y a pas tellement des avancées Yves qui était là il a essayé de réviser ce secteur là il y a eu quand même des touches un petit peu mais ça n'avance pas pourquoi ? parce que beaucoup l'argent est toujours affecté dans le fonctionnement des institutions ça pose problème les secteurs de la santé la santé est abandonnée les médecins ne sont pas rémunérés comme il se doit le personnel de santé surtout quand nous parlons des personnes de santé nous parlons aussi des infirmiers des infirmiers qui sont des fois laissés on a toujours pensé que les médecins sont plus importants que les infirmiers c'est vrai que des médecins il y a des médecins généralistes il y a des médecins spécialistes mais il faut toujours dire que ceux qui sont toujours avec des malades ce sont des infirmiers puisque des infirmiers sont 24 heures sur 24 heures avec des malades mais vous allez voir les reconditions de vie c'est déplorable pourquoi ? l'argent est toujours affecté au fonctionnement des institutions prenons l'armée qui travaille pour nous qui s'est bas il est là pour sécuriser nos frontières combattre face à l'ennemi mais vous allez voir ce qui est réparti pour l'armée c'est toujours déplorable mais vous allez voir un député qui n'a jamais jamais j'ai dit jamais il n'a jamais été devant les députés nationaux pour défendre la République gratuite de Congo pour défendre ses électeurs mais à chaque moment il touche dans les 15 ou 18 000 dollars ça laisse à désirer vous allez prenez le secteur de l'enseignement d'ailleurs abandonné Félix Segritte qui s'est bâti pour respecter l'article 43 de la constitution qui demande à ce qu'on puisse appliquer la gratuité de l'enseignement et vous allez voir que ce secteur est abandonné puisque même l'argent qui est affecté dans ce secteur là ça laisse à désirer beaucoup de secteurs si je commence à citer vous allez voir que beaucoup de secteurs restent abandonnés beaucoup mais pourquoi ces secteurs sont abandonnés pourquoi tout doit être affecté au niveau du fonctionnement des institutions c'est vrai que ceux qui sont là travaillent pour la République démocratique du Congo mais vous ne travaillez pas que pour vous mais vous travaillez pour le peuple puisque vous êtes des élits du peuple surtout je parle ici aux députés nationaux qui sont là vous êtes des élits du peuple et c'est inacceptable de voir un député dans de très bonnes conditions mais ces électeurs dans de très mauvaises conditions on dirait qu'on laisse les députés dans comment on appelle ça vivre une vie de luxe et le peuple rester pauvre et vous demander à cette population de pouvoir vous voter on dirait que le droit fondamental ou je ne sais pas moi les droits fondamentaux de la population anglaise n'est que les élections et de faire les marches mais certains droits sont abandonnés ils n'ont pas droit à la scolarité ils n'ont pas droit à manger vous allez vous rappeler que bam le programme alimentaire mondial a donné une statistique qui nous fait énormément mal quand il dit que la république anti-congo plus de 27 millions 300 000 congolais vivent dans l'insécurité alimentaire 27 millions c'est tout un pays pratiquement c'est tout un pays donc c'est à dire que les congolais vivent sans vivre ils mijotent à la vie mais ils ne vivent pas pourquoi ? parce que l'état n'est pas responsable tout est affecté au fonctionnement des institutions mais ce qu'il laisse à désirer encore une fois des plus vous avez un député national Jean-Marc Kaboul que j'ai applaudi qui a aussi suivi la voie de Delice et Sanga lorsqu'il dit ici il faudrait réduire les trains de vie des institutions mais oui c'est très important de réduire les trains de vie des institutions maintenant c'est très important de réduire les trains de vie des institutions d'abord premièrement les présidents de la république vous nous avez promis qu'on devrait connaître les salaires de tout le monde votre salaire des ministres des députés nationaux des députés provinciaux bref connaître les salaires de tout le monde et jusqu'à ce moment beaucoup ne connaissent pas les salaires des députés nous sommes en train d'estimer tantôt c'est 15 000 dollars tantôt c'est 18 000 dollars votre salaire en voisine 20 000 dollars mais il n'y a pas un document qui nous montre noir sur blanc ce que les députés nationaux touchent mais nous savons que c'est qu'ils touchent c'est trop puisqu'au-delà de ça ils ont des primes qu'ils reçoivent lorsqu'il y a des plénières ils reçoivent quelque chose récemment chacun a eu la Jeep mais les peuples qu'est-ce que le peuple reçoit ? ces députés c'est vrai ils travaillent pour le peuple mais est-ce que est-ce que ce peuple se retrouve ? ça c'est la question fondamentale on demande de réduire les trains de vie des institutions et c'est lui qui demande de réduire cette réduction c'est un député de l'UDPS qui demande la réduction du train de vie des institutions mais il n'est pas soutenu par ses frères ses collaborateurs de l'UDPS qui sont aussi des députés au niveau de l'entendée nationale et aussi c'est quel député ? Jean-Marc Aboul qui est au fait le cerveau montaire même de la naissance de l'Union Sacrée c'est-à-dire il fait partie de ceux qui sont influents au niveau de l'Union Sacrée de cette plateforme Union Sacrée une vision qui a été mise en place par les chefs de l'État mais pourquoi ces députés ne sont pas là pour soutenir cette proposition-là ? Puisque cette proposition-là est très bonne il faudrait réduire les trains de vie des institutions lorsqu'on réduit les trains de vie des institutions cet argent peut aider dans certains secteurs je vais vous rappeler qu'il y a je crois ça fait déjà hier si je ne me trompe pas que le ministre des PST et le gouvernement ils ont discuté pour voir comment on peut améliorer les salaires des enseignants je vais vous rappeler qu'à l'époque les enseignants touchaient 80 000 francs mais avec la volonté de Félix Tissé qui dit la volonté du gouvernement aujourd'hui il touche dans les 300 dollars pratiquement mais hier ils ont tablé encore sur l'augmentation du salaire des enseignants il touche pratiquement 398 dollars à peu près 400 dollars c'est une volonté qui est mise en place mais lorsque maintenant on réduit les trains de vie des institutions quelqu'un qui touchait par exemple 10 000 dollars lorsqu'on divise ça par D et qui touche 5 000 dollars mais ces avantages ne sont pas touchés est-ce que cela créerait un problème lorsqu'on réduit les trains de vie des institutions cet argent on peut affecter ça pour donner dans certains secteurs par exemple l'armée l'enseignement l'agriculture etc qu'est-ce que ces députés vont manquer pourquoi ils ne veulent pas qu'on puisse réduire les trains de vie des institutions il y a un député là même qui a demandé qui a rappelé le président de la république c'est qu'il aurait promis à ces députés en disant qu'ils n'ont pas de condition de vie oui mais le président n'a pas simplement promis aux députés d'améliorer leurs conditions mais c'est au peuple d'ailleurs il a promis de faire de la jeunesse des millionnaires des milliardaires mais c'est maintenant de pouvoir le faire pourquoi le train de vie des institutions doivent toujours être excédents mais le peuple reste si pauvre mais c'est le peuple qui élise le président de la république c'est le peuple qui élise des députés nationaux des députés provinciaux pourquoi les conditions des vies doivent toujours être maigres et c'est regrettable nous demandons aux députés des députés de l'IDPS soutenez la proposition de votre collègue vice-président de l'Assemblée nationale de votre collègue député qui a demandé la réduction des trains des vies des institutions c'est ça même l'état des droits c'est ça même la volonté de pouvoir changer c'est une volonté au fait c'est vrai si aujourd'hui nous améliorons au fait si aujourd'hui nous grandissons s'il faut le dire le budget de l'état c'est possible à vous c'est possible à vous d'atteindre c'est possible à l'état congolais pardon ce que je voulais dire d'atteindre 100 milliards de dollars et à ce moment là on peut voir comment augmenter les niveaux de vie des députés nationaux mais le niveau de vie de la population congolaise ça ça laisse à désirer très chers compatriotes ça laisse à désirer lorsqu'on est dans l'union sacrée on n'est pas que dans l'union sacrée pour se retrouver on est dans l'union sacrée pour servir le chef de l'état il y a une volonté et on sait voir la volonté du président de la république on peut le voir sa détermination mais il est bloqué pourquoi ? puisque lui seul ne peut pas tout faire n'attendons pas que le président fasse tout mais il faudrait aider le président aider le président c'est lui proposer des choses importantes qui peuvent servir la nation congolaise aider le chef de l'état c'est être là pour être vrai quand ça ne marche pas dire véritablement au président de la république que ça ne marche pas mais c'est ça aider le chef de l'état on ne peut pas aider le chef de l'état tout en applaudissant simplement oui on le fait pour essayer d'expliquer ce qu'il fait comme grandeur mais il ne faudrait pas rester simplement dans le fait de pouvoir faire des éloges au président de la république mais c'est l'effet aussi de l'aider j'aimerais voir des députés nationaux soutenir cette proposition réduire les trains de vie des institutions c'est très important très cher congolais c'est très important on peut tout dire mais c'est très important combien des médecins touchent combien des infirmiers touchent l'autre fois j'étais avec quelqu'un qui pleurait qui disait ce que nous touchons fait mal quand nous voyons que des enseignants chaque jour matin midi soir avec des crédits entre des données des leçons aux élèves alors que leurs conditions de vie restent à désirer et ça nous fait mal je crois que ce qui a été proposé par l'honorable Jean-Marc Abound est très important si nous aimons notre pays il faudrait aussi faire des sacrifices il a dit il ne faut pas simplement atteindre des sacrifices du peuple congolais le peuple a fait beaucoup de sacrifices 32 ans de Mobutu 24 ans de musée au Kaby admettons ça ensemble ça a pris beaucoup de temps et les sacrifices oui ils ont fait c'est aussi à vous de faire le sacrifice que les seigneurs bénissent la revenu du Congo comme j'aime toujours le dire Congo il faut et Bunga merci et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada